bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo hola d'actualité puisque pour réagir à tout ce qui se passe en ce moment j'ai décidé d'être positive, peut-être ma amie nous connaissait je vais pas changer du jour au lendemain et donc aujourd'hui je t'ai trouvé 10 solutions pour que ta voiture coûte moins cher il y a des choses à faire pour qu'elle te coûte moins il y a aussi des choses à faire pour gagner de l'argent avec c'est de ça qu'on va parler on va trouver des solutions ensemble et peut-être même ta voiture à la fin si vraiment tes planètes sont bien alignées elle va plus rien ne coûter du tout donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va commencer par l'évidence même entretien pour véhicules des pneus mal gonflés une vidange qui n'est pas faite un filtre à air qui n'est pas changé et là comme ça on dirait que je m'y connais mais en vrai je me suis vraiment renseigné parce que vous savez moi je ne conduis pas et bien tout ça peut faire grimper la facture de consommation d'essence de façon exponentielle ça peut même être assez fou voilà c'est tout simplement c'est un garage disque il m'a dit donc surtout entretien ton véhicule la pression des pneus ça peut tout changer vraiment voilà le premier point ensuite pratique l'éco conduite alors là dessus moi je vais pas te donner de conseils par contre tu trouveras plein de sites surtout en ce moment ils donnent tout ce qu'ils ont pour te donner des conseils pour conduire de façon plus économe plus écologique aussi donc trop moins vite c'est un peu l'idée mais il n'y a pas que ça à faire pratique l'éco conduite ensuite pour ce qui est de ton véhicule tu donc te rends régulièrement à la station de service en pleurant comme tout le monde et bien je te conseille de comparer le prix des stations de service plusieurs sites dont un du gouvernement qui est très fiable je te propose de comparer les prix dans toutes les stations autour de chez toi sachant que la différence elle peut être jusqu'à 10 15 centimes c'est pas rien donc compare trouve la station la moins chère bon évidemment on fait pas 25 30 km de plus pour un centime de moins essaye de de relativiser vous pouvez la même chose avec mon assurance auto au mois dernièrement j'ai changé d'assurance auto on a économisé à 25 euros par mois donc c'est pas rien c'est même énorme mais voilà on était très content j'en parlerai dans une prochaine vidéo mais voilà on a changé d'assurance et on a gagné 25 euros par mois donc ensuite je vais te parler d'autres sites d'autres sites qui te permettent de rentabiliser ton véhicule il y a le covoiturage et là quand je te parle covoiturage tu vas tout de suite penser ah ouais quand je pars en vacances ou quand je vais voir mémé je peux prendre quelqu'un ouais bah en fait ça tu peux le faire tous les jours alors tu peux le faire par toi même demander à tes collègues dis donc tu viens pas du même coin que moi et dans ce cas vous arrangez ou sinon tu peux t'inscrire sur l'autre site de blabla carte qui s'appelle blabla line et qui propose des trajets quotidiens donc tu peux à toi toi covoiturer soit proposer ta voiture en covoiturage sur ce site c'est plutôt bien faire de sa voiture sachant que c'est le trajet quotidien qui coûte cher donc voilà c'est une très bonne idée ensuite tu peux et c'est peu commun comme astuce faire de l'argent avec ton véhicule en posant de la publicité dessus alors moi je vais te conseiller le site car logo mais il y en a plein tu tapes publicité payante sur voiture sur google et on trouvera plein il y a plein de sites qui proposent pas majoritairement je cherche quand même des gens plutôt qui vivent en vie ou pour des voitures qui attirent l'oeil mais tente ta chance il n'y a pas de raison ensuite ce que tu peux faire c'est de louer ton véhicule alors tu peux le louer si tu n'utilises pas tous les jours par exemple c'est ton second véhicule tu peux le louer quand tu pars en vacances par exemple à l'étranger il y a des sites qui proposent pas tu tapes une location voiture entre particuliers il y a plein de sites sécurisés avec des assurances et tout tu risques rien tu peux également le louer si ton véhicule est par exemple très beau pour un mariage ou une séance photo pourquoi pas ça peut plaire ensuite tu peux soulouer ta place de parking ou ton garage et là tu vas me dire ouais mais moi j'habite à la campagne mais tout le monde s'en fout de ma place de parking c'est pas vrai puisque moi je souloue la mienne devant ma maison à des van lifers quand les campings sont fermés l'hiver eux ils viennent se garer chez moi moi chez moi il y a des caméras et sécurité ils savent qu'ils n'ont pas de danger ils peuvent se brancher même à l'électricité et du coup ça me fait un petit complément au revenu donc tu vois même à la campagne tu peux s'ouvrir ta place de parking il n'y a pas de problème tu m'as même en souver plus du coup c'est plutôt intéressant ensuite deux astuces un peu moins communes tu peux faire réparer ton véhicule dans d'autres endroits qu'un garage donc nous on va à la casse c'est moins cher ils ont des garages liste et c'est vraiment très bien on est très contents d'eux ensuite tu peux aller dans un lycée qui a une section mécanique je pense pour ceux qui sont du coin à jean-de-guéheno à van où tu peux faire réparer ton véhicule par les étudiants et du coup là encore c'est soit pas gratuit soit pas cher du tout et tu peux également en fonction de tes revenus si vraiment tu as des petits revenus les petites ressources elle est dans un garage solidaire il y en a un petit peu partout et dans ce cas là tu amènes tes pièces et la réparation peut aller de gratuite à vraiment presque rien voilà dernière astuce si elle va pas te surprendre je pense que c'est ce que tout le monde dit en ce moment roule-moi si tu as moyen roule-moi voilà par exemple nous à l'heure actuelle quand on arrive en ville on se gare à la première place à l'entrée de la ville et on continue à pied en plus c'est bon rapport à la taille de mes fesses mais c'est aussi bon pour la planète et puis c'est aussi bon pour mon véhicule on n'hésite pas à prendre des vélos si on peut prendre les vélos on n'hésite pas à aller se promener à pied mais à partir de la maison on prend plus la voiture pour aller se promener dans un bel endroit essaye de rouler moins de mutualiser tes trajets si tu as tes enfants à récupérer au sport essaye de faire un roulement avec d'autres parents un coup c'est eux un coup c'est toi qui ramène les enfants il y a toujours moyen de s'arranger essaye de faire fonctionner l'entraide je t'assure ça fonctionne si tu mets en place toutes ces astuces là normalement tu devrais largement baisser ton budget voiture j'avais perdu mes mots tu devrais largement baisser ton budget voiture et survivre à cette période qui je l'espère va être très très court 1 1 1 1 2 2 1 2